Bonjour, ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Pour les lions cette semaine, premier message de l'oracle Tao, carte tendance, nous avons la carte de l'éveilleur. On nous parle de choc, de crise, de bouleversement, d'inspiration, de crainte respectueuse, d'importantes modifications du pouvoir, d'imprévisibilité et de réveil en fanfare. L'éveilleur c'est un peu comme la tour, c'est quelque chose qui arrive de façon inattendue, qui va certainement vous stopper d'une façon nette et précise, afin de vous permettre de reconstruire, rebâtir, vous repositionner sur le bon chemin et de repartir sur des bonnes bases. On a en notre deck la carte de mordre à travers. On parle bien d'accomplissement d'actions décisives, de rétablissement de l'ordre, d'usage sensé de la force, de justice, de dévouement tenace à la tâche. Il y a des choses qui vont arriver de façon soudaine et peut-être inattendue, qui vont vous permettre de repartir sur des bonnes bases. Peut-être en relation avec un rendez-vous, un entretien ou alors une union, un accord, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Il y a bien quelque chose qui va se modifier, se transformer, quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à tout ça. Poursuivons. Et il y a la coupe avec le tarot, le diable et le roi de bâton. On parle là de choses qui vont être planifiées, structurées. Il n'y a pas de place pour le hasard avec le roi de bâton. Quand il a décidé quelque chose, il fait ce qu'il y a à faire pour atteindre ses objectifs. Il encadre, il structure, il planifie, il met ses forces, son courage pour atteindre ce qu'il souhaite. Ça peut être par rapport à quelque chose de financier, ça peut être pour se libérer de quelque chose de toxique. Enfin là, il y a quelque chose qui vous prend au ventre, qui vous prend au cœur, que vous voulez faire bouger et avancer. Ça peut être en rapport avec les enfants, avec votre bien-être intérieur ou par rapport à quelque chose qui concerne le passé. On parle là de stabilité financière. On peut parler du banquier, bien sûr aussi, avec le roi de bâton ou de quelqu'un qui a réussi dans la vie, quelqu'un qui est bien assis, qui est stable, qui a roulé sa bosse. On fait les choses de façon cohérente, posée, structurée. On fait les choses comme un bon père de famille. On fait les choses de façon cohérente. On quitte, enfin, ou au moins, on essaie. On fait ce qu'il y a à faire pour évoluer, développer, transformer une situation qui génère du manque. Alors, ça peut être le fait d'avoir peur de ne pas y arriver d'un point de vue concret, matériel, financier. Ça peut être par rapport à ce que quelqu'un vous manque, qu'une situation vous manque, qu'un enfant vous manque. Donc, enfin, là, vous allez vous réveiller pour faire bouger les choses et de façon très concrète, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Ça demandera peut-être un petit peu de patience. Ça va vous demander un petit temps d'arrêt pour étudier tout ça et pour être certain de récolter de façon plus abondante sur la suite. On fait les choses avec discernement. On fait le point, voir un peu où on en est, d'où on vient et vers quoi on va. Et on quitte une situation. On retrouve du calme, de l'apaisement après une situation de conflit où ça a été le choc, le bouleversement. Enfin, là, on quitte quelque chose. Il y a bien quelque chose qui est révélé, qui est annoncé, qui vous place sur un nouveau départ, une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Ça peut être une décision de justice aussi, bien sûr, pour certains d'entre vous. En début de semaine, on a la Reine de Denier, qui nous fait dire que vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour vous sécuriser, pour vous sentir bien dans votre quotidien, pour que vous, vous vous sentiez bien, pour que ceux que vous aimez vous se sentent bien, pour que personne ne manque de rien. Avec la SDP, vous allez faire ça avec beaucoup de discernement. On y voit clair, on tranche, on décide. On peut vraiment, là, trancher, décider de façon assez soudaine et rapide, de façon à se mettre en sécurité, de façon à mettre ce qu'on aime en sécurité, d'un point de vue très concret, matériel, financier. Avec ce set de coupes, on a certainement un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu. Mais là, on ne va pas se laisser emmener en bateau par des illusions, des fausses idées. Et on va faire les choses avec discernement. On n'aura pas spécialement de doute, de se tromper. Parce qu'avec le set de coupes, on a un choix à faire sur lequel on hésite. On n'a pas peur de ne pas prendre les bonnes décisions, de ne pas faire les bons choix par rapport, justement, à la sécurité. Et avec la SDP, on y voit clair. C'est limpide, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, on va faire ces choix en sachant exactement vers quoi le cœur va vous porter et vers quoi ce qui va vous convenir. Vous le saurez au plus profond de vous. Avec le 5 de bâton, on parle de conflit, de conflit ou au moins de divergence de point de vue d'opinion. Tout le monde va essayer peut-être d'y mettre son grain de sel, mais vous n'allez pas vous laisser marcher dessus. Vous allez rentrer dans la bataille et faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, transformer une situation. Vous allez vraiment dire ce que vous avez à dire de façon à vous mettre en sécurité, vous et ceux que vous aimez. Et vous ne manquerez pas d'énergie. En tout cas, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer, pour en savoir le plus possible par rapport à une situation donnée. Vous pouvez chercher à avoir des renseignements, peut-être très officiels. Vous pouvez aussi chercher à vous perfectionner par rapport à une activité, par rapport à quelque chose de concret matériel financier. Vous n'allez pas lésiner sur la tâche. Le travail ne vous effrira pas. Vous allez y aller. C'est la tête dans le guidon, de façon à trouver une solution et à faire les choses de façon, de manière éclairée. Avec la reine de bâton, on a deux reines. Et c'est deux très belles reines. Parce que la reine de bâton, c'est la reine qui réussit. C'est la reine qui a plein d'énergie, plein de volonté, plein de charisme. C'est une reine qui fédère, on la suit, on lui fait confiance. Et quand elle a décidé quelque chose, elle fait tout ce qu'il y a à faire pour atteindre ses objectifs. Cette reine de denier, elle fait tout ce qu'il y a à faire pour que tout le monde se sente en sécurité et que tout le monde ait ce qu'il a besoin d'avoir pour se sentir bien dans son quotidien. Donc on y voit bien, clair, on tranche, on décide de manière justée, éclairée, de façon à se sécuriser, à faire les bons choix. On n'hésite pas à entrer dans la bataille pour s'affirmer, se positionner, dire ce qu'on a à dire. On ne se laisse pas se faire par rapport peut-être à des divergences de point de vue d'opinion. On peut aller chercher des renseignements. En tout cas, on ne reste pas statique. On fait tout ce qu'il y a à faire pour évoluer, prospérer et en savoir le plus possible sur un sujet donné ou pour au moins se perfectionner. On met les choses en place, on y va, on est courageux, efficace. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, et bien par rapport justement à la famille, à vos relations, à vos projets, à ce que vous voulez mettre en place, tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec vous. Divergence de point de vue d'opinion, tout le monde y met son grain de sel, mais vous, vous allez rester stoïque, calme, serein, et vous allez faire ce qu'il y a à faire pour mettre tout le monde en sécurité et faire avancer vos projets et vous sentir bien dans votre quotidien. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on travaille d'arrache-pied pour faire évoluer, grandir une activité, un projet, des finances. On prend ses décisions de façon juste et éclairée avec intelligence. On tranche, on décide, c'est limpide. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, on a des envies, on a des souhaits, on a des envies qui vous font, on vous donne envie de vous les matins et vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour les mettre en place. Il y a des choix à faire, certes, mais vous allez les faire de manière éclairée. Même s'il y a des petites hésitations, vous allez faire vos choix de cœur par rapport à ce qui vous fait envie, ce qui vous donne envie d'y aller. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, maintenant, ça donne quoi ? Le lundi, avec la reine de Denier, nous avons le labyrinthe. Alors, il y a peut-être des choses qui vous font prendre la tête. On a l'impression qu'on ne va pas y arriver, qu'on tourne en rond, ou plutôt en carré, qu'on ne trouve pas à la sortie du labyrinthe. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est justement être sécurisé, être certain que personne ne manque de rien. Il y a bien quelque chose qui apparemment vous pose souci, qui vous fait un peu tourner en carré, alors que vous souhaiteriez justement que tout le monde se sente sécurisé par rapport à tout ce qui touche au quotidien, concret, matériel, financier. Alors, on parle de guérison, de stabilité, d'ancrage. On parle aussi des choses qui concernent la famille, qui méritent d'être éclaircies, des choses qui vous demandent de fournir des efforts, qui se répètent, qui vous usent, qui vous épuisent, peut-être justement en rapport avec le financier. Et là, on voit bien qu'il va y avoir des rencontres, des rendez-vous, des entretiens, justement, peut-être pour mettre les choses à plat et pour éclaircir une situation un petit peu confuse. On a le soutien d'une personne de confiance, quelqu'un qui vous appuie, quelqu'un qui est à vos côtés, quelqu'un de cœur. Alors, ça peut être au sein d'un couple ou au sein d'une fratrie, en tout cas, il y a des bonnes discussions qui vont permettre de mettre les choses à plat et de sécuriser une situation. Changement positif au programme, ça peut être des discussions avec une maman aussi, ou avec votre maman, ou avec une femme, tout simplement. Mardi, avec l'as d'épée, nous avons le non. Alors, non, on ne veut plus certainement quelque chose et on va le décider, le trancher, on va couper avec quelque chose. En tout cas, on va l'affirmer. Il y a quelque chose de négatif que vous ne voulez plus. Et là, vous allez vraiment y voir clair et mettre en place du changement de façon très claire, nette, précise. On a des discussions, des échanges, des communications avec une femme ou pour une femme, où ça vous concerne directement si vous êtes une femme. Peut-être en rapport avec quelque chose qui concerne la famille, l'ancrage, le bien-être intérieur. Il y a une situation qui prend fin. Vous allez clôturer quelque chose que vous ne voulez plus de façon claire, nette et précise. Il y a des nouvelles du déplacement ou de la visite pour mettre fin à quelque chose. Et ça va être fait de façon très rapide et soudaine. Il y a la foule. La foule, c'est un peu comme la tour. C'est quelque chose qui arrive de façon inattendue. Avec l'as d'épée, on parle de trancher, décider. Et il y a bien quelque chose qui prend fin. Ça peut être en rapport avec quelque chose de financier, comme avec une personne qui a de l'autorité, comme avec quelqu'un qui veut vous protéger. Encore une fois, vous avez le soutien d'une personne de confiance à vos côtés qui va vous permettre d'atteindre une certaine stabilité et de retrouver l'équilibre. Mercredi, avec le set de coupe, nous avons le E qui nous parle d'euros, donc de finances, mais aussi d'énergie, de choses qui vont vous demander de faire un choix de manière peut-être éclairée. On vous invite à faire un choix avec votre cœur. Alors, pour tout ce qui touche soit à quelque chose d'émotionnel, soit par rapport à quelque chose qui touche le financier. On a une belle opportunité, un bon coup de chance qui arrive là. Qui vous arrive de la part d'un homme. Alors, ça peut arriver de façon très officielle. Ça peut être aussi un coup de bol qui vous arrive de la part d'un homme qui est plus âgé que vous. En tout cas, ça va vous apporter de l'apaisement, de la sérénité et ça va permettre de faire évoluer et transformer une situation. Ça concerne le foyer de la famille, le quotidien. On voit bien qu'on atteint les honneurs, que ça met fin à une situation compliquée et confuse. Et c'est bien quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui va être porté à votre connaissance qui jusqu'à présent était peut-être un petit peu caché. Le jeudi, avec le 5 de bâton, nous avons le fait d'être sur quelque chose de plat qui n'avance pas comme vous le souhaitez. Alors, on a un peu cette corde-là qu'on trouve ici là. Donc, il y a des divergences de points de vue, d'opinion. Et même si on tire chacun d'un côté, c'est pas sûr qu'on arrivera justement à trouver quelque chose qui satisfera les deux parties. On vous invite peut-être à mettre les choses à plat et à ne pas insister lourdement. Il faut dire ce que vous avez à dire, mais ne pas tirer de toutes vos forces de craindre peut-être de faire tout casser en fait. On parle bien de financiers, d'un patron, d'une personne qui a d'autorité, qui a du pouvoir, pourquoi pas, ou d'une personne qui vous protège. On parle d'une femme. Alors, ça peut être une maman. Ça peut être une maman, une divergence de points de vue, d'opinion, avec votre compagne, la mère de vos enfants, quelque chose qui va vous demander de faire un choix, de prendre une décision, de prendre une nouvelle direction. On la parle de foi. Il y a un choix à faire. Il y a un choix, il y a un déplacement, il y a le fait de laisser tomber quelque chose pour aller dans une autre direction, quelque chose qui apparemment n'aboutira à rien ou n'avancera pas comme vous souhaitez. Par rapport à un contrat, une union, un accord. On parle bien de la femme, là, elle est là. Et on parle bien de discussion. De discussion peut-être par rapport à des choses financières stressantes ou par rapport à des choses émotionnelles qui vous stressent et qui vous angoissent. Vendredi, avec le 8 de denier, nous avons le soutien, l'appui, la main tendue. Donc, on voit bien que vous allez avoir la tête dans le guidon, mais vous allez recevoir un appui de l'aide de la part de quelqu'un pour faire avancer et évoluer une situation. Ça va vous permettre d'évoluer, de grandir, en tout cas d'améliorer quelque chose de très concret matériel financier ou alors d'en savoir un peu plus sur un sujet donné. Le 8 de denier, c'est la carte de l'apprenti, la personne qui cherche à évoluer, à s'instruire, à être maître dans son domaine ou en tout cas à en savoir le plus possible sur un sujet. Et vous serez appuyé, guidé, soutenu. Il y a quelqu'un qui vous tend la main pour vous aider dans cette tâche. Une belle opportunité, un beau coup de chance, une ouverture qui vous apporte la stabilité et qui vous permet d'atteindre un objectif. Ça va arriver encore une fois d'une façon assez soudaine. On a encore la faux qui va trancher des idées et vous permettre de récolter en rapport avec quelque chose de financier. C'est marrant parce que la faux, on l'a là et on l'a là aussi. Ça peut être avec le financier, ça peut être avec un patron, ça peut être avec un conjoint, avec un parent. Enfin là, il y a quelque chose qui va vous apporter du positif. Vous allez en avoir des nouvelles par écrit et certainement des rencontres, des rendez-vous, des entretiens. Ça va vous demander de vous déplacer ou alors vous allez avoir de la visite ou de la nouvelle par rapport à tout ça. Et pour le week-end avec la Reine de Bâton, on a l'automne. L'automne qui nous parle d'une période de trois mois. Qui nous parle aussi de lâcher prise, de se débarrasser de ce qui ne convient pas, de ce qui ne convient plus, de faire du tri pour pouvoir avancer sur ces nouveaux projets. On peut parler de peut-être laisser tomber des discussions stériles qui ne vous apportent pas à grand-chose et de vous concentrer sur ce qui vous fait vibrer et de laisser le passé au passé. De laisser ce qui est mort derrière vous pour avancer vers vous ce qui vous fait vibrer. On parle encore une fois soit de financier, soit d'un patron, soit d'un conjoint ou d'un parent. Quelque chose qui vous tient à cœur. On parle de choses qui demandent du temps, qui demandent de fournir des efforts, qui sont peut-être jusqu'à présent encore bloqués, peut-être depuis l'automne dernier. On va en discuter. Il y a des papiers à mettre à plat, des choses qui seront portées à votre connaissance par rapport à des choses de la famille. Mais on parle de bonnes nouvelles, de choses qui vont s'éclaircir, qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ et de faire vos choix. Message de fin avec le petit oracle des arts miroirs. Nous avons la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. D'où peut-être la chose qui va arriver de façon impromptue et inopinée pour vous remettre sur la bonne direction et sur les bonnes bases. Bonne semaine.